Ce que le CNRD ne peut pas dire, ce que Mahmoudi ne peut pas dire, ce que Mahmoudi ne veut pas sortir dire aux gens, aux Guinéens, au peuple de Guinée, à la communauté internationale, ils ont donné ça à Baoury parce que lui il n'a pas de dignité. Baoury est un malhonnête tout simplement, il n'a pas de dignité, il ne sait pas quoi faire dans sa vie, il sait qu'il est vers la fin de sa carrière, sa carrière politique, donc Baoury accepte de faire le sale boulot à la place de CNRD et puis à la place de Mahmoudi. Baoury accepte le poste de premier ministre. On a vu depuis la nomination de Baoury jusqu'à maintenant, d'abord il a commencé par rencontrer les anciens premiers ministres, tous les anciens premiers ministres presque, tous ceux qui étaient en Guinée, à part ceux qui sont dehors. Donc il a rencontré ces gens-là, ces anciens premiers ministres, qu'est-ce que ça a donné ? Pour moi là, il les a rencontrés, il les avait rencontrés juste pour se servir de leur expérience parce qu'au moins là, parmi ce groupe-là, il y avait un sage. Il y avait un sage parmi ce groupe-là, parmi ce groupe-là. C'était le... C'était Momolissaï Fofana. C'est un sage. Mais... Est-ce que Baoury a pris en compte ce que ces jeunes-là l'ont suggéré ? Je ne crois pas. Parce que depuis ça, depuis leur rencontre là-bas, Baoury n'a plus jamais parlé du résultat de leur rencontre. Et puis ce que lui, il a eu comme... Comme information ou bien qu'est-ce qu'il a eu comme enseignement pour se servir de ça et puis faire avancer son poste de premier ministre, il ne l'a pas fait. Donc Baoury, il a juste fait... Il a juste fait comme mettre la poudre dans les yeux des Guinéens, dire que oui, il est sur le bon chemin. Non, Baoury n'est pas sur le bon chemin. C'est Baoury qui est venu pour manipuler les gens. D'abord, un, Mamadi, a réussi à manipuler toutes les coordonnations, les chefs de la coordination en Guinée, y compris la coordination Soussou. Je vais le dire. Je vais vous dire. Écoutez très bien. Quand Mamadi est venue, Mamadi s'est servi de la coordination Soussou. Parce que les gens, ils aiment le dire. Il y a beaucoup qui ne veulent pas me reconnaître. Mais c'est ce qui est la vérité. Je ne parle pas que ce soit à Cancan ou bien à Labé ou bien à ailleurs. Non. Mais c'est ça qu'on a créé. C'est le Soussou qui supporte, qui soutient le pouvoir politique en basse-côte. Ça là, qu'on le veut ou non, c'est ça la vérité. Donc quand Mamadi est venu, il s'est servi. C'est-à-dire qu'il s'est approché de Aïlai Sérouna, il a pris, il a même dit qu'il prend Aïlai Sérouna comme son second père. Il l'a dit ouvertement. Les gens ont entendu. Donc... Donc, il s'est servi d'Aïlai Sérouna pour pouvoir berner les Soussou, pour pouvoir avoir, pour pouvoir mettre main sur la basse-côte. Chose qui n'a pas marché. Donc, il n'a pas pu manipuler les Soussou à travers Aïlai Sérouna parce qu'il l'a fait juste pour un temps. Et il n'a plus besoin d'Aïlai Sérouna. Il l'a mis de côté. Et aujourd'hui, c'est le représentant d'Aïlai Poulard qui est aujourd'hui là en vedette. C'est lui qui est la vedette aujourd'hui du CNRD de Mamadi. Je vais revenir sur ça après. Donc, il n'a pas pu berner les Soussou. Il l'a nommé Baouli parce que pour lui là, pour Mamadi, il a déjà eu la basse-côte à travers Aïlai Sérouna. Mais il ne sait même pas ce que nous, les basse-côtiers, on prépare pour notre communauté. Il ne sait pas ce qu'on prépare. Comment on est en train de nous réunir ? Comment on est en train de... C'est-à-dire de se pardonner. On se pardonne. On veut se pardonner pour qu'on évolue ensemble. Ils ne le savent pas. Mais vous allez être très surpris. Donc, pour lui, basse-côte est acquise. Mais nous, on sait que basse-côte n'est pas acquise. Donc, l'équipe-là, il s'en va prendre Baouli comme premier ministre pour que Baouli aussi vienne manipuler Ali Poulard. Baouli vient, il fait des sorties par-ci, par-là. Il n'arrête pas. Il est sorti combien de fois sur le RFI ? Il est parti même... Quand il est parti au Rwanda, il a fait une sortie aussi sur le TV5 là-bas. On lui pose des questions précises. Baouli n'est pas capable de répondre à ces questions. J'ai eu à le dire ici hier et avant-hier. Quand Baouli est sorti la première fois sur le RFI, il a dit que le référendum aura lieu la fin de cette année. Et puis, en 2025, il y aura des autres élections. Mais sa deuxième sortie sur le RFI, Baouli n'est plus cohérent. Il ne veut plus prendre cette responsabilité. Parce que pour lui, là, ils ont fini de berner, de manipuler les gens. Pour lui, c'est fini. C'est à tout et puis qu'ils peuvent encore dépasser 2025. Donc, on lui pose la question encore sur le respect de 2025. Il dit qu'il n'a pas donné une réponse précise, comme je disais. Il est là à tâtonner. Il est là à tâtonner. Mais ce que Baouli ne sait pas, je l'ai dit ici avant-hier. Quand les médias internationaux te suivent comme ça, ils veulent te donner toujours des interviews. Et ou ni tout, il faut te poser des questions. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Parce qu'eux, là, ils savent ce qui se passe dans notre pays. Quand ils t'approchent, là, ce n'est pas eux qui viennent en tant que médias ou quoi, là. Non, ils sont envoyés par leur pays. Parce que leur pays entendent des murmures, des rumeurs. Ils veulent avoir le cœur net. Voilà Baouli, ce que vous n'avez pas compris. Pour toi, là, tu es sorti, tu as parlé, parlé, parlé. Tu as berné les Guinéens. Pour toi, là, tu es sorti, tu as convaincu la communauté internationale. Baouli, tu as échoué. Baouli, c'est un échec. Mamadi, Baouli a échoué et vous allez échouer pareil. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, je l'ai dit ici avant-hier, la communauté internationale, la France a envoyé un émissaire en Guinée. Les États-Unis ont envoyé un émissaire en Guinée. Mamadi n'a voulu recevoir personne. Il n'a pas reçu ces émissaires-là. Parce qu'ils savent ce que ces jeunes-là vont lui dire. Donc, ils refusent de les... Mais ces jeunes-là, ils savent ce qui se passe dans notre pays. Ils ont tous... Tous les deux pays-là ont leur représentation diplomatique en Guinée. Donc, ils savent ce qui se passe. Donc, Baouli, il sort, il fait des sorties incohérentes, impertinentes. Il ment à tout le monde. Il ment au peuple déduit. Il ment à sa communauté. Il ment à sa personne-même. Parce que Baouli a eu à le dire ici-là, avec deux mains. Le monde a refait. Que non, même si Mamadi le temps est la même pour le nommer ministre, il ne va pas accepter. Ils veulent que la transition se fasse dans la paix et puis le plus vite que possible pour qu'on aille aux élections et puis que c'est fini. Mais ce n'est pas ce qu'on voit maintenant. Baouli sait qu'il est en fin de choses, de carrière politique. Donc, Baouli, il se charge de venir mentir ce que Mamadi n'ose pas dire, ce que le CNRD n'ose pas dire. C'est Baouli qui se charge de dire ça aux Guinéens. Et ce que je vais dire aux Guinéens, dans les semaines et des mois qui vont venir là, Mamadi va affronter publiquement le peuple de Guinéens. Mamadi va affronter le peuple de Guinéens parce qu'il a acheté beaucoup d'armements. Pour lui, là, c'est acquis. Il a fait venir beaucoup de militaires étrangers dans notre pays. Pour lui, là, c'est acquis. Il a fait former beaucoup de forces spéciales. Pour lui, là, c'est acquis. Donc, les semaines, les jours et les semaines à venir, Mamadi va sortir pour affronter le peuple. Pour dire qu'il va être candidat. Voilà le stratagème de Mamadi, de CNRD et puis de Baouli. Des extrémistes malinqués dans notre pays. Voilà leur stratégie. Baouli, lui, il a échoué. Il sait qu'il a échoué. Baouli sait qu'il a échoué. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a tellement de pression, tellement de pression, tellement de pression externe comme interne. Mais on attend Baouli. On vous attend au bon coin. Il promet le dialogue politique qui n'a jamais eu lieu. Dialogue politique et incréciable. Mais c'est-à-dire, Baouli ne fait que mentir au peuple de Guiné. Il n'a fait que mentir. Il n'a rien dit de concret. Tout ce qu'il sort de dire là, c'est incohérent, c'est impertinent. C'est-à-dire, il n'y a aucune éthique dedans, dans ce qu'il dit. Aucune cohérence. Mais il ne pense qu'il a berné le peuple, qu'il a berné le monde entier. Non. On va vous obliger, Baouli. Baouli. Toi, Mamadi, le CNRD et tous ceux qui soutiennent Mamadi là. On va vous obliger à respecter les engagements. Inch'Allah. On attend juste le temps de Dieu. Kalati. Donc, Baouli va comme ça, tâtonnement par tâtonnement. Il pense qu'il a berné les Guinéens. Tu n'as pas berné les Guinéens. Baouli, tu n'as pas berné les Guinéens. Tu as échoué. Tu as échoué, Baouli. Mamadi veut confisquer le pouvoir par ses stratégies. Il se sert des représentants des communautés pour se maintenir au pouvoir. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ceux qui sont là, mettez le cœur aussi comme lui. Donc, Mamadi, il veut s'éterniser au pouvoir. Il ne veut pas quitter. Le monde entier, c'est aujourd'hui que Mamadi ne veut pas quitter. Mais qu'est-ce que Mamadi, comment il veut procéder? Ça, là, ils ne savent pas que les gens vont être au courant maintenant, là. Parce qu'eux, ils attendaient pour surprendre le peuple et puis la communauté internationale. Mais ils ne savent pas que les gens allaient le savoir. Qu'est-ce que Mamadi est en train de faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre en place pour confisquer le pouvoir le plus possible? Je vous ai dit ici, ils ont fini de faire la constitution. La constitution, la constitution faite, mais ils ne savent pas comment faire. La guillée est en transition depuis trois ans maintenant. Jusqu'à présent, il n'y a pas de récentissement parce qu'ils ont parlé de ça. Il n'y a pas eu de constitution. Même le projet de constitution, officiellement, mais officieusement, ils ont fini de faire la constitution. Ça se trouve avec eux. Mamadi le sait, le CNT le sait et tous les membres du gouvernement le savent. Les extrémistes malignés le savent parce que c'est eux qui les conseillent. Mais qu'est-ce que Mamadi veut faire avec son faux premier ministre chef du gouvernement, le malhonnête Baoury, l'incohérent Baoury? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Parce que Mamadi n'a plus l'intention de respecter. Même 2025, Mamadi ne va pas respecter. C'est moi qui vous le dis. Il ne va pas respecter. Il veut juste que la communauté internationale accepte son chronogramme caché. Quand ils vont accepter là, il va encore sortir. Parce que j'ai vu son vaurien ministre, ministre de la culture, comment il s'appelle, le pingouin, la Moussa Moïse, qui est sorti avec Tatana que trois ans d'abord. Donc ça veut dire qu'il y a encore des années à venir. Vous voyez, non? Mamadi ne veut pas partir. Maintenant, le chronogramme caché de Mamadi, Baoury a dit, excusez-moi, Baoury a dit sur LFI, et même sur TV5, quand il est parti au Rwanda, il a dit que le référendum aura lieu en fin 2024. Chose sur laquelle les Guinéens ne sont même pas d'accord. À plus forte raison, repoussez encore, reportez encore le référendum aussi. Reportez encore le référendum. Donc le chronogramme caché de Mamadi, là, c'est que même le référendum n'aura pas lieu en 2024. C'est ce qui est la vérité. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs pour moi. Je vous donne des informations exclusives. Mettez les cœurs pour moi. Le référendum n'aura pas lieu en 2024. Ils ont prévu de faire le référendum en mars 2025. Mamadi, vous êtes malade. Après le référendum, parce qu'ils veulent attendre jusqu'à la dernière minute pour sortir la Constitution, présenter au peuple, et puis voilà, dès qu'ils vont sortir là, ils vont dire, on va partir. Ils ne veulent même pas avoir, ils ne veulent même pas donner le temps aux Guinéens de comprendre la Constitution. Ils ne veulent pas se donner le temps d'expliquer la Constitution aux Guinéens. Parce qu'autant de l'ancien compte paix à son âme, quand il a fait la première loi fondamentale de notre pays, ça a pris combien de temps ? Avant les premières élections, combien de temps ? Ça a pris combien de temps ? On en a parlé dans toutes les langues. Tous les jours, on sortait article par article, on expliquait au peuple, jusqu'à ce que le peuple tout entier a compris. Mais eux-là, ce n'est pas ce qu'ils veulent faire. Ils veulent attendre jusqu'à la dernière minute. Donc, ils présentent la Constitution, et puis voilà, ils disent, on va partir au référendum. On va partir au référendum après ça. Au mois de juillet, ils vont faire le couplage des élections communales et législatives. Écoutez-moi très bien, Mamadi. Tu as tiré à terre. Drabbeur ça, système-ma. Mamadi, Drabbeur ça, système-ma. Ils veulent organiser et dérouler leur chronogramme seulement à partir de 2025, mars 2025. Donc, juillet 2025, ils vont faire le couplage communal et législatif. C'est seulement en décembre qu'ils prévoient faire les présidentielles. Et pendant, lors de ces présidentielles-là, Mamadi veut se présenter comme candidat. et tu vas le présenter, ils sont en train de manigancer comme quoi c'est le PUP qui va présenter Mamadi. Ça, là, j'ai eu à parler de ça avant-hier. Vous avez tiré à terre. parce qu'il n'y a pas de pèler pour sionner la basse-côte comme quoi le PUP doit Donc, voilà le chronogramme caché de CNRD de Mamadi, et puis les extrémistes malinqués. Je vais toujours les répéter. Les extrémistes malinqués qui veulent détruire ce pays avec les extrémistes peurs qui veulent détruire ce pays avec les extrémistes soussous qui veulent détruire ce pays et les forcés qui veulent détruire ce pays. On va vous détruire avant. Vous, les extrémistes malinqués, soussous, peurs, on va vous détruire avant. Parce qu'aujourd'hui, là, ce que les autres n'ont pas compris, le pouvoir, là, ils veulent garder pour le mander. Ce pouvoir, là, ils veulent garder pour le mander. Mais, il faut qu'ils se servent des extrémistes, des autres communautés aussi, pour pouvoir les aider comme les Kirdi Bangura, comme les Baouris, Ousmane Gawo, les Vauriens, les Malonnettes, là, les démagogues, les corrompus de notre pays, les extrémistes comme ça, comme Baouris. Mais on va vous anéantir. Vous allez nous trouver sur votre route. Parce que nous, on attend le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrivera, vous allez nous voir, Mama Di. Ça ne va pas marcher. Mettez les cœurs pour moi. Ça ne va pas marcher. Donc, voilà ce que Mama Di est en train de mettre en place. ですね, parce que ce que vous avez oublié, que j'ai eu à lui dire ici avant-hier, c'est Mama Di qui est sorti avec Alain Fouca, un autre corrompu, un autre rescuiller. C'est lui qui est sorti dire à tout le monde, à la communauté internationale, et il a dit aisement, dire que nous les soldats, on tient beaucoup à la parole donnée, beaucoup à la parole donnée. Maman dit, on va t'obliger à respecter ces paroles données. Maman dit, tu vas respecter ces paroles données, c'est toi qu'il a dit, tu vas respecter. Donc, il a dit à Alain Fouca, qui va organiser les élections en 2024, et puis qu'il ne sera pas candidat, les membres de son gouvernement ne seront pas candidats, les membres de CNT ne seront pas, aucun membre d'aucune institution ne sera candidat en Guinée lors des élections prochaines. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que Maman dit, il veut faire. Donc, ce qu'il regrette aujourd'hui, c'est d'avoir donné cette interview-là à Alain Fouca. Je l'ai dit ici tout à l'heure, quand tu vois que les médias internationaux te suivent, et puis ils veulent toujours parler avec toi, toujours savoir ce que tu caches là, parce que vous n'êtes pas, Baoul lui-même n'est pas intelligent. Je ne sais pas comment Baoul a passé tout ce temps-là, tout ce temps-là en politique, et puis qu'il n'a pas pu vraiment déceler les subtilités de la politique. Non, il n'a pas décelé les subtilités de la politique. Parce que pour lui, il était sur le bon chemin pour amaduer les gens, pour berner les gens, diviser les Guinéens, pour survivre, pour faire asseoir leur pouvoir. Il pensait que c'était facile, c'est pas facile. Baoul, tu as échoué. Tu as échoué. Partout où vous allez là, partout où tu te tiens là, pour tenir tes discours là, ils savent que tu es un menteur. La communauté internationale sait que, Baoul, tu es un menteur, ils savent que tu as échoué. Tu es sorti, ils t'ont laissé parler. Libre à toi, tu as parlé comme tu voulais. Personne ne t'a dit de ne pas parler. Personne ne t'a dit de ne pas dérouler votre calendrier caché. Tu es sorti, tu étais à l'aise, et puis tu t'es mis à l'aise. Tu as dit ce que tu voulais dire. On va vous prendre par ces mots-là. Mamadi Doumbouyaka, on va vous prendre par ces mots-là. Donc, Mamadi ne veut pas partir. Il regrette d'avoir donné cette interview-là à Alain Fouca, parce qu'il était assis, il voulait berner, il voulait que le monde entier embarque dans son mensonge. Et Mamadi n'a jamais été sincère dans sa vie, si vous ne le savez pas. Mamadi n'a jamais été sincère dans sa vie. Mamadi n'a jamais été loyal dans sa vie. Quand ils ont recruté Mamadi à la Légion française, vous savez comment on l'a renvoyée? Vous savez comment on l'a renvoyée? Ils l'ont juste gardée pour un temps, parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas d'état d'âme. Il n'était pas loyal. Il faisait des choses comme lui, il le voulait. Alors que les lésions étrangères là, c'est des tireurs délicites, comme on dit aux États-Unis, comme on dit au Canada ici. C'est des tireurs délicites. C'est des gens qui sont soumis à des critères très spéciaux. C'est pas comme ça que tu vas te lever et puis tu fais des choses comme ça là. Non, il n'avait pas un bon comportement quand il était dans la Légion française. C'est pourquoi on l'a renvoyée. Il n'a même pas fait comme cinq ans là-bas là. Non, Mamadi n'a pas duré dans la Légion française. Il n'a pas duré dedans. On l'a renvoyée. Parce qu'ils ont vu en lui. Mamadi n'avait pas d'état d'âme. Il n'avait pas de... Il n'était pas loyal. Il n'était pas sincère. Il n'a jamais été sincère dans sa vie. Mamadi n'a jamais été loyal. Mamadi vient en dîner. Alfa Kondé le berce comme ça, comme un nouveau-né. Et puis il lui donne tout ce qu'il voulait. Voilà ce qu'il a fait à Alfa Kondé. Et en faisant ça là, il a fait ça avec Namori. Général Namori. Et puis Zadba Kouloubali. Regardez aujourd'hui ce qu'il se passe avec ces jeunes là. Je vous dis là, Mamadi n'a jamais été loyal dans sa vie. Et ceux-là même qui sont partis à la mort, à l'IA, et puis Bas-Champion, Michel Lama, ils sont où aujourd'hui ? Ces jeunes là sont où aujourd'hui ? Pour vous dire que Mamadi n'a jamais été loyal. Mamadi a taillé la charte de la transition sur sa mesure. Il est venu dire ça. Voilà comment il a trahi même. Il a violé même cette charte-là. Mamadi n'a jamais été loyal. Mamadi ne va jamais être loyal. Envers quel que ce soit, quel que soit le, c'est-à-dire ce que tu vas lui donner, quel que soit le bien que tu vas lui faire là, il s'en fout. Mamadi est un traître, tout simplement. Alors que Dieu n'aime pas les traîtres, Mamadi. Dieu n'aime pas les traîtres, Mamadi. Dieu n'aime pas les menteurs. Dieu n'aime pas le mensonge. Quand tu mens, tu mens. Tu fais la traîtrise. Tu fais l'injustice. Tôt ou tard, Mamadi, tu payeras. Donc nous là, c'est ce jour-là qu'on attend. Parce que que le peuple de Guinée te sanctionne, que la communauté internationale te sanctionne, Dieu te sanctionnera, Mamadi. Sois sûr de ça. Dieu te sanctionnera. Donc voilà aujourd'hui là, ce que je peux dire concernant le chronogramme caché de Mamadi. Mamadi a pris la Guinée à notre étage. Il ne veut pas quitter. Il ne veut pas céder le pouvoir. Il sait très bien que tous ces acolytes-là, ils savent très bien que Mamadi ne peut rien donner à la Guinée. Ils savent très bien que Mamadi ne peut rien faire pour la Guinée. Mais ils s'entêtent, ils s'accrochent, ils s'accrochent, ils s'accrochent au pouvoir. Il ne veut pas quitter parce que c'est un extrémiste. Parce que Mamadi est méchant. Donc voilà ce que je peux dire sur ça. La confiscation de pouvoir. Je vais revenir sur notre communauté. Juste quelques mots. Je viens de dire ici, Kiridi Bangoura a pris son bâton de pèlerin pour sillonner la basse-côte, pour bernir les gens parce qu'eux, ils ne sont jamais rassasiés. Kiridi Bangoura, moi, je ne parle pas de quelqu'un d'autre, je parle de moi. Je parlerai de toi ici tous les jours, tous les jours que Dieu me donnera. Je parlerai de toi ici, de ta malhonnêteté, ce que tu as eu à faire en Guinée. Je vais parler de ça. C'est-à-dire que si tu aimes ta propre personne, tu connais ton intérêt personnel, il faut te retirer dans ça. Je ne t'ettois pas. Qu'est-ce qu'il te dise ? Je ne peux force pas le monde de quand même. Je vaisorter dans ce Bainwara. Que nous la précise. Quel dit bangura n'est-ce pas ? Faudet bangura m'a et que maman m'a présenté puis raconté tout le monde. Donc, ce que je vais dire à Faudet bangura, j'ai dit à la nôme d'un gars, papa, il n'a pas à accepter. A la bé, quel dit bangura l'ouna n'a pas malhonnêteté. Quel dit bangura l'ouna t'en gagne ta rene goro. Parce que Kassan a née tant de milites en place. On est là. On ne bouge pas. Non, on ne bouge pas. On est là. C'est quel dit bangura qui montre qu'il descend. Donc, il est parti voir Faudet bangura pour que le PIP présente Mahmoudi aux élections présidentielles. Chose qui n'aura même pas lieu parce que Mahmoudi ne sera pas président, ne sera pas candidat en Guinée. C'est pourquoi je vais dire à Founi Kemengé ici. Founi Kemengé, j'ai dit ici l'autre fois. Il faut changer le nom de FNDC. Ce n'est plus la constitution qu'on veut défendre. C'est la démocratie, les acquis démocratiques qu'on veut défendre maintenant dans notre pays. Il faut changer le nom là. S'il vous plaît. Parce que ça va donner plus de courage aux gens de se battre pour ça. Ça va donner une meilleure visibilité. Il faut changer ça, le nom là. Ce n'est plus la constitution qu'on veut défendre. S'il vous plaît. C'est juste une suggestion. Ça dépend de vous. Je n'impose rien là. Parce que je ne suis pas la reine de la Guinée. Donc, Founi Kemengé, il faut prendre compte de ce que je vous dis là. Il faut changer le nom de FNDC. Oui, FN, mais DD. Pour la démocratie. Ça sort le mieux comme ça. FNDC a pris son bâton de pèlerin pour berner les basse-côtiers, pour mentir aux gens, pour les manipuler. Vous avez vu ces jours-ci là, il y a des sorties fréquentes de certains jeunes basse-côtiers qui se disent honnêtes et puis, ils se réclament de basse-côte, mais ils ne savent même pas ce qui se passe en basse-côte. Que eux, ils soutiennent Mahmoudi. Oui, bravo, mais chacun a ses affinités politiques. C'est vous qui savez pourquoi. Mais moi, moi, je dirais à tout le monde, à la jeunesse basse-côtière, la jeunesse consciente, qui ont pris conscience de ne pas suivre les vos liens là. Mahmoudi ne peut rien faire pour la dîner. Rien ! Donc, un cri dit Bangura, je voulais faire une rectification. À la place, hier, avant-hier, j'ai dit que son père, quand il est venu en dîner, il a berné l'ancien comté avec le nom de son père, Amala. C'est pas Amala, c'est Karim Bangura. Mais ce n'est même pas son père. C'était même pas son père. Les gens ont vérifié que ce n'était pas son père. Ça, c'était juste une mise, une parenthèse. Donc, Karim Bangura veut qu'on s'aligne derrière Mahmoudi et puis que les soussous présentent. On ne va pas présenter Mahmoudi comme candidat aux élections. Il ne faut pas qu'il s'en abeille. On ne va pas le faire. Et mieux, qu'est-ce qui se passe ? Je vous ai parlé ici l'autre fois de la stratégie que les Hidjamins sont en train de mettre en place pour berner les basse-côtiers comme quoi la basse-côte et les soussous ont quitté. Ils n'ont pas parlé de tout le monde. Ils ont dit les soussous. Parce qu'en basse-côte, il n'y a pas que des soussous. Il y a combien d'étignés en basse-côte ? Il y a des bagages, il y a des lentements, il y a des micro-fores. Il y a tellement d'étignés en basse-côte. Mais ils disent que c'est les soussous qui ont quitté Cancan pour venir s'installer en basse-côte. Mais si on est venu nous installer là-bas, il y a le problème. Nous sommes basse-côtiers parce que nous sommes nés là-bas. Nos parents portent les noms des soussous. On parle soussous. Basse-côte, nous avons nos... Regardez-moi les diversités de ces gens-là. Donc, Hidjamins a commencé ça. Il a donné comme carte blanche à un autre volien qu'on appelle Ibraïma Bangoura Kaladeska qui a créé Kaladeska pour berner les Guinéens, pour berner les soussous, pour manipuler les soussous. Vous allez nous trouver sur votre chemin. Inchallah. Vous allez nous trouver sur votre chemin. Donc, le gars-là aussi a pris de l'argent avec CNRD, avec Hidjamins, Mamadi, tout, 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 tout le monde. Il a pris un milliard de francs guinéens pour soutenir la Guinée et puis mentir aux Guinéens, mentir aux soussous. Comme quoi, nous sommes demandés. Nous sommes diallons sociaux ou bien sociaux diallons. N'importe quoi. Des bêtises. Des bêtises. Bêtises. Si nous avons une descendance-là, on se réclame de baga. Parce que les premiers autochtones-là, c'est des baga. Donc, nous, là, on se réclame de baga. Nous, nous, nous ne sommes pas des socios diallons ou bien diallons sociaux. Non. Voici la perversité de ces gens-là. On lui donne un milliard de francs guinéens. On lui donne deux 4x4. 4x4. Il a pris une 4x4. Il a donné à Laïséouna. Votre qu'on appelle le qu'on appelle de basse-côte. Il a donné une voiture à Laïséouna pour que Laïséouna aussi arrive à berner les gens, à mentir. Parce que le vieux, là aussi, arrêtez de manipuler cette communauté. Arrêtez de diviser cette communauté. Ça ne va pas marcher. ça ne va pas marcher. Ibrahim Bangura ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Baïdi Haribo ce que vous êtes en train de faire en basse-côte. On ne te voit pas maintenant là physiquement, officiellement, mais on sait ce que tu es en train de faire derrière nous. On sait ce que tu es en train de faire. Ça va se retourner un jour contre vous. Ça va se retourner un jour contre vous. Donc, Ibrahim Bangura c'est ce qu'il est en train de faire en basse-côte. Pour qu'au moment venu là, les gens s'alignent derrière le CNRD et puis de Mamadi pour supporter Mamadi. On ne va pas le soutenir aujourd'hui. On ne va pas le soutenir demain. On ne va pas le soutenir après-demain. Ibrahim Kalaska on ne va pas soutenir Mamadi aujourd'hui. Tu dis Bangura on ne le soutient pas demain. On ne va pas le présenter après-demain. Jamais de la vie. Parce que PUP là, comme je disais. Comme ils savent que PUP est représenté partout dans les quatre coins de la Guinée là. Ils savent que les gens ont le cœur sur PUP. C'est pourquoi ils veulent que ces PUP qui présentent. On n'a pas d'électorat. centrisez-vous là. Le PUP n'est pas là. Le PUP n'est pas là pour présenter quelqu'un. Non. On ne va pas s'occuper de cette structure-là. Mais pas avec toi Kedji Bangura. Donc Kedji Bangura est en train de mettre ces manœuvres-là en place pour bernier les soussous pour qu'on se mette derrière Mamadi. On ne va pas le faire comme je viens de le dire. Et un peu l'un des soussous pour un autre. Un peu l'un des soussous pour un autre. Mamadi mouama kelefe wongkwani selon pouvoir. Mamadi promesse n'a kambirin ton goombi amas il y a respecté et anakè amou kelefe pouvoir. Mamadi na fiera bah fiera wongkwany anaservi wongkwani tigera wongma religiera ba n'a fa moulimani ya. Ba n'a fa moulimani ya. Et moi, je suis à la colonne et je suis à la colonne. Donc, il y a des gens qui se font des photos pour la COVID, et moi, je suis à la population infiltrée. Et moi, je suis en train de se faire des rencontres. Et moi, je suis à la sortie des rencontres. Et moi, je suis à la sortie des gens qui se font du groupe de Brunda. Je suis à la sortie des photos. Je suis à la sortie des armes et des ressources. C'est un peu plus de choses que j'ai mis en place. vous êtes mérite et de la présenter mon ami ALT ce n'est pas vous problème alors je n'ai pas vu le moment 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 dans une salle comme手 ne me 같èrent je n'ai pas vu le moment je n'ai pas vu le moment mais je n'ai pas vu le moment Donc, si tu n'as pas dit, tu n'as pas dit que tu n'as pas dit. Tu n'as pas dit que tu n'as pas dit que tu n'as pas dit. Tu n'as pas dit que 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 tu n'as pas dit. Donc, si tu n'as pas dit que 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 tu n'as pas dit. Akan mamou de gouvernement Mekiyo ma presentima Mekiyo nakam bin lankina la gine Mwangaya kuzile Mekiyo mwuna nakam fama presentedi Mwamadi baran amakta Mwamadi wwoma Wwoma Lua nakayay lang At to pou wartongo A loa nakayayla A to sande A to fama nga yara A loa nakayayla Mwamadi baran na lua bilong kounakana wonyyla Dada mwuna na flama Dien nakamata jibbe namfanfi Awo maamadi wwoma Mais si tu te dis de l'espoir, tu te dis d'y vivre en dés視ant que tu es exp мной, tu te dis, il te dis, la famille ne te dis pas. Tu te dis, 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 tu te dis à l'espoir, tu te dis pas. Tu te dis, la famille, tu te dis, tu te dis, tu te dis, tu veux et tu te dis des émotions, je veux tu te dis. d'un homme. C'est pas un homme. Et il y a un homme. Elle a reçu cette femme. Donc, j'ai été réellement fait. Nous avons dit, qu'on a eu une élection communale, qu'on a eu une élection communale. Nous, députés d'une élection, on a eu un homme. On a eu un homme. On a eu un homme. Il y a eu un homme. Il faut que l'on a eu. a ramere doko député. Députe n'en kè bine lankina n'en pas kè ena louan n'en kè seriè n'en kè yè lankfe wounbek kere ene k amamadin n'an ma presantede a filiendé ene kè ane seriè kouy lokone kè ene kè eleksye bit lankira ane seriè n'en fama presidant ane seriè député n'en kè fama loude woun wontam ma represantede député amamadin ane fama n'en n'omede son nan la wontam ma boroima C'est-à-dire, qu'il y a une nouvelle fille avec un pauvre et ce qui se trouve qu'il est en train de faire france avec une femme et de faire une femme dans notre pays et de faire un avis et il n'est pas chez nous. Donc, death of isso qu'elle pensait qu'il était la première fois que elle avait d'une élection presidenciale qu'elle avait qu'elle avait l'uyé Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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